Le nouveau réseau des communes du littoral de Côte d'Ivoire, Recolseilly, a son tout premier président depuis ce 9 novembre. Félix Anoblé, maire de la commune de Saint-Pédro, a été porté à la tête du réseau pour un mandat de trois ans renouvelable. Il a été élu par ses pairs après une séance marathon de toilettage des textes supervisés par le programme de gestion du littoral ouest africain Waka à Assini, dans la région du sud Komoe, compte rendu d'un scrutin plein de suspense avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. C'est sur le fil que le maire Félix Anoblé de la commune de Saint-Pédro remporte cette élection à la tête du réseau des communes du littoral de Côte d'Ivoire, Recolseilly. Face à un adversaire aussi coriace qui aura entretenu le suspense jusqu'à la dernière minute, le maire de Sassandra Sangaré-Fofana, tout le monde a retenu son souffle à l'issue de la proclamation des résultats. Sur 22 votants, 12 ont accordé leur suffrage au maire de Saint-Pédro. Ils se positionnent en rassembleurs pour poursuivre les acquises et actions posées par le programme de gestion du littoral ouest africain Waka, celui de lutter contre l'érosion côtière du littoral ivoirien. Un chantier que le nouveau président compte réussir avec l'appui de ses pairs. Nous allons faire en sorte que l'ensemble des entreprises côtières et de ceux qui bénéficient des côtes puissent participer au développement des côtes, mais surtout que les populations prennent conscience du rôle qu'elle est leur dans le développement de la côtière et dans la protection de l'environnement côtière. Que cette association naisse à Asini Mafia, pour nous c'est une fierté. Il était important d'avoir un cadre qui réunit les maires des communes littorales. Et donc pour nous il était important de mettre en place ces réseaux de façon officielle avec leurs textes fondateurs. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je crois que pour Waka, cette activité vient d'être réalisée et nous nous enjouissons vraiment. Nous avons pu donc élire le président, les commissaires et les comptes. Maintenant ils vont pouvoir mettre en place le bureau exécutif prévu dans les textes. Et pour nous c'est un pas de plus dans la mise en œuvre du projet. Avec plus de 566 kilomètres de côte, le littoral ivoirien est plus que jamais menacé. Pour pérenniser les acquis d'une gestion intégrée et durable mise en place par le Waka, il est impérieux d'impliquer tous les acteurs dont le récolte-ci. Merci. 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 Merci.